salut à tous et heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo à tous les nouveaux abonnés vous souhaite la bienvenue wanda tech est une chaîne qui vous permet d'obtenir chaque jour de nouveaux contenus sur les tic aujourd'hui nous allons continuer la suite de notre playlist donc on va vous montrer comment créer un modèle de formulaire donc ça c'est le découpage de la formation en ligne gratuite que nous avons fait récemment sur word donc il va d'abord vous montrer c'est que nous allons faire comme formulaire donc voici le formulaire d'enregistrement que on veut créer ici on a une zone du texte qui pourrait être un peu stable et c'est ici également là c'est une date dans un champ du type d'attente on va insérer du texte des cases accrochées là encore du texte et une image qu'on va ajouter donc je vais d'abord vous expliquer à quoi vous sert un formulaire quand vous voyez le formulaire en lui-même peut vous permettre de créer un formulaire l'envoyer à des personnes distantes qui pourront maintenant remplir le formulaire et vous le renvoyer ou encore il pourrait vous permettre tout simplement vous créer votre formulaire vous puis vous imprimer et vous donner aux personnes qui sont sans couter de vous et remplir ça élément et en dernier le plus important pour les développeurs le formulaire est une méthode de création de vos pages web donc avec word vous pouvez créer vos pages web en utilisant l'option développeurs là vous voyez juste en haut l'option développeurs vous créez votre page web avec ça donc c'est simple et facile pour se faire en premier faut d'abord activer l'option développeurs mais on va recommencer à zéro pour refaire notre fil d'enregistrement pour que vous puissiez voir toutes des options que nous proposent web donc là je vais faire un fichier je vais sur nouveau et je prends un document liège j'ouvre mon document liège et en premier j'ai dessine d'abord la cour de mon formulaire où je vais centrer pour 18 je me fiche les renseignements je souligne le tour et je mets un graphe et souligne mon graphe que j'ai eu à la ligne j'ai maintenant le tour ensuite renom ensuite le secte donc c'était l'abord date la de naissance le lieu de naissance c'est masculin la de naissance la de naissance la de naissance la de naissance dessiner on ajoute une zone de texte également en description ce qui veut essayer oui nous sommes les textes dans laquelle on va mettre notre image et une des unités dans laquelle on va insérer la description une fois que c'est fait il faut maintenant que vous activez l'option développeur maintenant on va afficher option et personnaliser le ruban on va choisir personnaliser le ruban et puis dans onglet principaux du ruban ici vous voyez onglet principaux du ruban juste en bas là j'ai coûté déjà la case développeur donc si j'enlève et que je valide il y aura plus de développeurs donc vous devez donc cocher la case développeur et puis valider une fois que c'est fait maintenant vous venez dans développeurs et puis vous commencez à insérer votre champ maintenant et type texte donc je viens là en premier c'est un texte arrière donc ici pourra maintenant insérer du texte on va un peu on va un peu on va un peu utiliser ça voilà on met du prénom et la date de naissance on choisit ceci pour le type de date le lieu de naissance on met un texte arrière à nouveau le texte on va mettre là des cases à cocher un nouveau case à cocher et dans la description dans le cadre on va mettre encore le texte arrière on vient maintenant sur une autre image où on va insérer une image et on sélectionne du centre là vous voyez et on insère vous voyez c'est très facile d'utiliser l'option développeur donc je peux créer mon formulaire à partir de word le générer pour une page web pour bien l'envoyer à des personnes ou tout simplement l'imprimer et donner pour que quelqu'un remplisse le formulaire donc là quand c'est fait on peut maintenant enregistrer notre formulaire enregistrer enregistrer sur parcourir parcourir et je viens sur document word je vais choisir le type de document je vais enregistrer ça en tant que modèle donc on vous a montré dans la vidéo précédente comment créer des modèles de documents et puis j'enregistre je vais faire maintenant en page je vais aller créer un nouveau document word et puis j'ai choisi personnel juste ici en personnel je vais choisir la fiche de renseignement le modèle de fiche de renseignement que je viens de créer donc si vous envoyer votre formulaire pour envoyer votre document à quelqu'un il va ouvrir ça va se présenter exactement comme ça et puis la personne peut rajouter une image ça va penser la personne va se présenter une vidéo donc vous avez une vidéo vous voyez on met le nom Rwanda on met ici on met le texte et on insère la date noeud de naissance on va mettre bouddha et sexe et on met masculin on va aller dans la description on va mettre chaîne YouTube et puis c'est bon maintenant vous voyez c'est facile on modifie notre formulaire comme on nous semble et puis on peut envoyer à l'émetteur donc c'est simple d'utiliser l'option développeur aujourd'hui c'était l'astuce qu'on tenait à vous montrer comment créer des formulaires sur Word pour l'utiliser d'une autre de quelque façon que vous vouliez le tutoriel étant fini je vous invite donc à liker la vidéo la partager vous abonner à la quand tu ne sais pas encore faire et au revoir et à la prochaine vidéo pour la suite de notre playlist